aujourd'hui on va parler des restez tranquille on va parler des formica vous l'avez sans doute vu elles sont bien vives ces formica est tellement sympathique à observer alors on va prendre le temps aujourd'hui de s'arrêter un peu sur elle et si vous avez une idée pour préciser un petit peu l'identification c'est très volontiers par contre mesdames il va falloir que vous jouiez le jeu pour ça parce que là je vous vois à peine je vois à peine la reine et alors l'air de chasse j'en parle même pas bref chansonnette à part j'ai eu la chance de filmer la reine avec ses six petites ouvrières à la sortie de diapose et depuis la fondation continue son petit bout de chemin avec un joli petit couvain on a même le droit comme pour l'élasius à une nymphe nue allons voir ça avec toute la saleté qui a dans ce tube c'est souvent difficile pour moi de voir vraiment la reine mais je sais qu'elle fait son job parce que le couvain continue de se développer et qu'il y a même quelques oeufs du coup dans le tube ça s'agit et s'affrétille c'est qu'il faut s'occuper de tout ce beau monde à venir là à regarder on voit même une ouvrière en train de nourrir une larve on va pas les déranger plus longtemps allons voir dans l'air de chasse ce qu'il s'y passe et voilà deux mois après la diapose proposition d'un nouveau tube un peu moins dégueulasse et c'est quoi là dans le coin même le couvain vous allez le foutre partout bon arrêt sur image il se passe plein de trucs là on a une grappe d'oeuf on a une ouvrière fraîchement née on a un cocon en fait j'aime bien les flèches et le petit bruit des cocons et des ouvrières et ça c'est du papier d'alu et ça c'est un réservoir et ça c'est un tuyau et tout ça c'est l'air de chasse et oula attendez je crois qu'il faut que je me calme un peu là non mais en fait ça c'est un peu une oeuvre d'art ça non bon allez ça suffit en fait ce couvain dans l'air de chasse ça montre un comportement assez intéressant chez les formica dès qu'elles se sentent stressées ou menacées elle s'empare du couvain et le disperse aux quatre coins de l'air de chasse ça permet de limiter les pertes s'il ya un intrus et ensuite quand le danger est passé elle ramène le tout au nid maligne la fourmi bon par contre maintenant c'est bon ça suffit tu vas ramener ce couvain voilà il y en a une autre qui s'en charge merci beaucoup pour la peine un petit cadeau allez allez tout le monde on ramène le couvain maintenant le danger est passé je ne suis plus là ne faites plus attention à moi ni à tous ceux qui regardent et vous allez pouvoir reprendre une vie tranquille au calme pépère promis allez allez on y est presque non toi c'est pas la bonne direction ok bravo bien joué tiens pour la peine tu as droit à une je veux dire à des verres de farine bon je vous disais donc que quand elle se sentait menacée elle disperser le couvain dans l'air de chasse mais je dois vous dire que ça m'est arrivé de passer à côté et de trouver le couvain dans l'air de chasse sans qu'ils aient a priori quelque chose qui ait pu les menacer après qu'est ce qui se passe dans la tête d'une fourmi mystère bon et déplacer ce couvain en permanence ça fait faire pas mal de kilomètres et pour parcourir ces kilomètres il faut de l'énergie donc on va les nourrir en tout cas à chaque fois que je vois des fourmis déplacer de la nourriture je suis impressionné par la force dans leur mandibule bon après tous les efforts qu'elles font c'est pas toujours le plus utile là ici comme chez les humains il ya toujours ce pote qui aide à porter des choses mais qui en fait sert pas à grand chose d'autrefois on ne peut que saluer l'abnégation et la hargne qui est mise pour transporter de la nourriture et je comprends c'est important la nourriture mais bon là au moment je pense que ça devrait faire tilt ça ne passe pas mais alors quel que soit l'angle c'est assez drôle et en parlant de nourriture ça me donne faim en fait on va en rester là écoutez je vous laisse avec un petit macro d'une ouvrière nouvellement née comme on atteste la pigmentation encore pas tout à fait achevée qui s'étire qui baille peut-être et qui s'en va aider la fondation à poursuivre son aventure enfin on 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 Abonnez-vous !